J'ai été extrêmement croyant quand j'étais adolescent. Y compris, j'ai cru en la fin des temps. Et donc, la conclusion que j'en tire simplement, c'est que je sais qu'on peut croire des choses folles sans être fou. C'est un long apprentissage de développer ce qu'on appelle vraiment l'esprit critique. Ma conception est que l'on doit se méfier avant tout de ses propres intuitions. La pensée méthodique est aussi une pensée extrêmement désenchantante. Accepter de suspendre son jugement, ne pas plonger dans le délice d'un certain nombre de narrations, c'est aussi dépouiller le monde d'une certaine magie. Et certains individus préfèrent à la vérité la jouissance psychique. L'exploration d'univers possibles. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'humain qu'il distingue d'autres espèces autant qu'on puisse en juger. Cette capacité intellectuelle à explorer le possible, qui est la conséquence de la façon dont notre cerveau est constituée, rend nécessaire le fait que l'homme soit aussi un être de croyance. Je suis Gérald Bronner, je suis professeur de sociologie à l'Université Paris-Viderot. Mes domaines de recherche portent sur les croyances collectives, les erreurs de raisonnement et leurs conséquences sociales. Est-ce qu'on peut facilement avoir une définition simple qui distingue croyance et connaissance ? Non, c'est très difficile, parce que toute une partie de l'histoire de la philosophie s'est attaquée à cette distinction entre la croyance et les connaissances. On a cru, disons, assez naïvement dans un premier temps qu'il existait par exemple une vérité de type transcendantale et que cette vérité évidemment nous permettait de distinguer ce qu'était une vraie connaissance et de l'immense majorité des objets mentaux qui relevaient de la croyance. Bon, il y a un certain nombre de philosophes à partir de Platon, on va dire, David Hume, etc. qui ont affaibli tout de même cette vision des choses. Mais dans la science contemporaine, c'est-à-dire celle qui relève de ma discipline, la sociologie ou les sciences humaines et sociales, la psychologie, etc. Il y a de grandes batailles autour de cette question. Et l'enjeu autour de la question de la séparation entre la croyance et la connaissance, c'est par exemple dans ma discipline l'enjeu autour du relativisme. Si vous concevez que toute forme de connaissance est une construction sociale, vous pouvez, c'est une implication assez directe, concevoir aussi que cette construction sociale est en quelque sorte relative, selon les bassins culturels où cette proposition intellectuelle est le nez. Ce qui veut dire qu'aucune proposition intellectuelle n'a de vérité intrinsèque et qu'elle est seulement l'objet d'une construction sociale. A partir de là, vous refusez fermement la distinction entre croyance et connaissance. Vous considérez que, finalement, la connaissance, ce n'est que le nom qu'on utilise pour désigner nos propres croyances. Et c'est typiquement, sur des questions qui nous intéressent aujourd'hui, sur la question du terrorisme, etc. Par exemple, on va dire que le terrorisme, c'est l'héroïsme des autres, par exemple. Celui qu'on appelle terroriste est en fait un héros, etc. Ma position dans l'espace intellectuel est généralement de combattre ce type de proposition. C'est-à-dire que je pense en effet qu'on peut fermement, dans certains cas, distinguer croyance et connaissance tout en admettant qu'il peut y avoir un continuum entre la croyance et connaissance. Un des grands arguments contre, disons, le fait d'ériger une paroi entre connaissance et croyance, c'est de dire que certaines formes d'objets mentaux qui ont été considérés par le passé comme des connaissances se sont avérés être faux par la suite. Ce n'est pas un argument que je considère comme valide pour empêcher la distinction entre croyance et connaissance. Pour faire bref, je dirais qu'il y a deux grandes caractéristiques qui permettent tout de même de distinguer ces objets mentaux que sont les croyances et la connaissance. C'est d'une part la probabilité qu'un énoncé soit exact ou faux, et cette probabilité elle est déterminée, provisoirement en tout cas, par les meilleurs arguments qui sont disponibles dans l'espace public et par la confrontation réciproque de ces arguments. Et lorsqu'on accepte de faire véritablement cette confrontation réciproque, on s'aperçoit que souvent des énoncés qui ont été considérés comme vrais par le passé, y compris dans une certaine orthodoxie de la science, ne l'ont été que parce que les meilleurs arguments disponibles soit n'étaient pas encore apparus, soit avaient été cachés pour des raisons sociales, en effet. Et à partir du moment où vous levez cet obstacle, vous constatez tout de même qu'il y a des propositions intellectuelles qui sont durablement vraies. Par exemple, contrairement à certaines propositions d'inspiration popérienne, par exemple. Vous savez que Popper rappelait qu'il n'est pas possible de vérifier un énoncé. En toute logique, on ne peut pas vérifier un énoncé. On ne peut éventuellement que réfuter un énoncé. Et quand on l'a réfuté, on a démontré qu'il était faux. Mais un énoncé scientifique doit pouvoir être réfuté. Or, il y a des énoncés. Et ça, ça implique l'idée qu'un énoncé puisse être infiniment réfuté potentiellement. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vérité scientifique définitive. Il n'y aurait des vérités scientifiques que provisoires, puisqu'elles pourraient éventuellement être réfutables plus tard. C'est vrai pour un certain nombre d'énoncés. Mais ça dépend du cadre d'énoncés. Par exemple, il est faux de dire que la Terre est plate. Définitivement faux. Il n'y a pas d'argument, parce que tous les meilleurs arguments ont été développés sur cette question. Et le débat est clos. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer, à mon avis, dans l'idée que tout débat scientifique serait infiniment long. En revanche, pour rester dans un cadre popperien, il est vrai qu'on peut définir avec une infinie, comment dire, précision, et que cette précision-là peut durer jusqu'à la fin des temps, la configuration exacte de la Terre. Elle est globalement sphérique, mais si on veut définir jusqu'à l'infiniment petit, ça pourra nous prendre jusqu'à la fin des temps, en effet. Donc, il ne faut pas se tromper de débat. Est-ce que la science est une croyance comme une autre ? Voilà. Ce n'est certainement pas une croyance comme une autre, mais il existe un problème en épistémologie qu'on appelle le Trilème de Munchausen. Et il est vrai que tout énoncé, y compris scientifique, tient in fine sur un postulat. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une régression infinie des questions, et vous tomberez nécessairement sur un postulat. Sauf que la différence fondamentale entre les postulats de la science et ceux de la religion, c'est ce qui fait une distinction très nette entre ces interprétations intellectuelles du monde, c'est que les postulats de la science sont nécessaires, alors que ceux de la religion sont absolument superflus. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin pour expliquer la chute d'un corps une fois que j'ai découvert la notion de gravitation universelle et l'attraction de deux corps en fonction de leur masse et de leur distance, je n'ai pas besoin de créer l'hypothèse qu'un fantôme, en plus, vient pousser une pierre pour l'amener sur le sol, n'est-ce pas ? Rien ne m'empêche de le faire. Et je ne pourrais pas démontrer scientifiquement que ce fantôme n'existe pas. Simplement, je peux rébudier en quelque sorte cette hypothèse en disant qu'elle est totalement superflue. Voilà ce qui fait la très grande supériorité des systèmes de négociation intellectuelle avec le monde, que sont les sciences par rapport aux systèmes métaphysiques que sont les religions. Il y a une question qui est débattue à l'heure actuelle dans les sciences cognitives, c'est est-ce que le cerveau est câblé pour croire ? Je m'intéresse beaucoup aux sciences co-ultimes, mais je ne suis pas moi-même un scientifique issu de ces disciplines, donc je vais parler avec précaution. Je dirais que ce que j'ai compris tout de même de mes lectures nombreuses dans ce domaine, c'est qu'il faut être extrêmement prudent dès lors qu'on parle d'activités intellectuelles supérieures. La croyance fait partie de ces activités intellectuelles supérieures, et il ne faut pas se montrer trop arrogant, je pense notamment aux neurosciences et aux sciences cognitives, quant à notre capacité de modéliser pour le moment, peut-être que dans 50 ans ou dans 10 ans on sera différent, on aura beaucoup plus avancé, mais pour le moment il faut se montrer extrêmement humble par rapport à ces activités intellectuelles supérieures. Première chose. Donc je ne suis pas sûr que les sciences cognitives ou les neurosciences actuelles peuvent nous déclarer définitivement sur ces capacités intellectuelles supérieures que sont par exemple les dispositifs de croyance. En revanche, ce qui me paraît évident empiriquement, c'est qu'une des caractéristiques, si vous voulez, du cerveau par rapport aux autres êtres vivants qui ont quelquefois des systèmes nerveux assez développés, une de ces caractéristiques, c'est probablement l'exploration d'univers possibles, c'est-à-dire d'univers contrefactuel. Ça c'est une des grandes caractéristiques de l'humain qu'il distingue d'autres espèces autant qu'on puisse en juger. Et cette caractéristique d'exploration d'univers contrefactuel, elle génère mécaniquement, non seulement la possibilité, mais la nécessité de la croyance. C'est-à-dire que pour prendre une décision face à deux univers contrefactuels, si je fais pile, ça sera ça que je ferai, si je fais face, ça sera ça, il s'agit d'imaginer la possibilité d'espaces-temps différents. Et cette imagination qui caractérise aussi l'humanité pour moi en ce qu'elle donc est une espèce qui explore le possible. C'est pourquoi par ailleurs je suis très méfiant par rapport au principe de précaution, tout ce qui pourrait en fait empêcher ce qui fait de nous fondamentalement des êtres humains, c'est-à-dire notre capacité intellectuelle à explorer le possible. Et cette capacité intellectuelle à explorer le possible, qui est la conséquence de la façon dont notre cerveau est constituée, rend nécessaire le fait que l'homme soit aussi un être de croyance. Oui, je voulais juste savoir si c'était possible de définir clairement qu'un destin intellectuel supérieur. J'aurais du mal à le définir, mais c'est un terme que je n'invente pas moi-même, qui est très courant dans les sciences cognitives, c'est pour distinguer les travaux de la cognition supérieure par rapport aux travaux qui travaillent sur les perceptions sensorielles, olfactives, de la couleur. Il y a beaucoup de travaux sur la perception de la couleur, pourquoi le rouge on le perçoit comme rouge, etc. Ça a beaucoup occupé les sciences cognitives. Donc globalement, à la hache, on distingue, mais il est évident que les capacités cognitives supérieures ont absolument besoin de tout ce dont on vient de parler pour fonctionner, perception sensorielle, etc. Comment on distingue ce qui est rationnel de ce qui ne l'est pas ? Est-ce qu'on peut être très sceptique d'un côté, et totalement crédule d'ailleurs ? Et est-ce qu'on sait comment ça marche ? D'abord, je pense qu'il faut être très prudent sur les rapports entre croyance et rationalité. Tout dépend de ce qu'on entend par rationalité. Moi, je viens d'une tradition intellectuelle en sociologie où la rationalité est conçue comme un sens subjectivement visé. En d'autres termes, on parle de rationalité subjective. Et à partir du moment où on a admis qu'il existe une forme de rationalité subjective, il est bien rare de trouver de l'irrationalité à proprement parler, parce que la plupart des individus auxquels on s'intéresse font des choses parce qu'elles ont un sens pour eux. Et généralement, ils ont des raisons de croire. Je dis souvent qu'on peut avoir des raisons de croire sans avoir raison. Et cette phrase rappelle qu'à ce moment-là, si on parle de rationalité objective, c'est tout à fait autre chose. On peut considérer que d'un point de vue objectif, je ne sais pas, on calcule l'arithmétique, si vous croyez que 1 plus 1 égale 3, alors c'est parfaitement irrationnel. En effet, ça dépend quelle est la norme dont on parle. Il y a une confusion permanente dans les sciences humaines et sociales de ce point de vue. La tradition à laquelle je me rattache, elle est très ancienne dans les sciences humaines et sociales. Elle vient de DealTime, elle vient surtout de Max Weber, c'est une tradition qui est quasiment oubliée aujourd'hui dans les sciences humaines et sociales. Dans les débats actuels, on oublie qu'il existe cette tradition. Soit on conçoit l'individu comme déterminé par les structures sociales plus ou moins, on oublie tout simplement qu'il a un cerveau et qu'il vise un sens. Ensuite, concernant le profil type du croyant, je distinguerai encore deux choses. Je dirais que premièrement, nous sommes tous croyants. Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est que l'homme a besoin pour négocier intellectuellement avec le monde d'une ressource qui s'appelle la croyance. Ne serait-ce que pour explorer le futur, pour prendre des décisions. À un certain moment où on fait des paris sur des situations qui ne se sont pas encore produites, on parle bien là de croyance. Est-ce que demain il va pleuvoir ou pas pleuvoir ? Je ne le sais pas et donc je ne peux que le croire. En revanche, ce que vous avez en tête lorsque vous posez cette question, c'est évidemment des systèmes de croyances chaînées constitués en récits du monde. Et là, c'est autre chose. Nous avons tous des récits du monde, évidemment, mais je dirais que les rationalistes, une famille à laquelle je me sens appartenir, à condition qu'elles ne se transforment pas en une forme de militance politique ou que sais-je, pour moi c'est simplement une posture intellectuelle qui est en effet assez rare dans l'espèce humaine, quand on la voit décliner en tout cas dans l'espace social, tout simplement parce qu'elle nécessite de mettre notre cerveau à la torture. En d'autres termes, elle nécessite souvent de suspendre son jugement alors que notre cerveau a toujours des solutions à nous proposer. Voilà. Donc ce n'est pas parce que quand je dis je suspends mon jugement, je le suspends socialement. En réalité, mon cerveau n'en pense pas moins, mais c'est une forme de sagesse que de ne pas dire même si je pense un certain nombre de choses. Donc c'est une position de supplice intellectuelle et c'est pourquoi elle est si rare. Par exemple, par exemple parmi tant d'autres, une position par rapport au hasard. Vous savez bien que notre cerveau a beaucoup de mal à concevoir le hasard, à accepter le hasard. C'est un autre indésirable de la pensée. Il faut beaucoup de courage intellectuel. Pourquoi ne pas s'enorgueillir de faire partie de ces gens qui en effet acceptent de prendre le risque de ne pas savoir. Voilà. Je trouve que c'est une position assez noble. Là aussi, est-ce qu'on a des explications dans le mécanisme qui permettent d'expliquer pourquoi on préfère le risque que l'incertitude ? On préfère le risque que l'incertitude. Ça, c'est évident. Il y a plein de travaux de psychologie cognitive qui le montrent, notamment les travaux de Damos Fersky et Daniel Kahneman. C'est difficile de répondre à cette question sans spéculer. Mais enfin, on peut spéculer pour s'amuser, sans donner trop d'autorité à cette réponse. Je dirais que, probablement, il y a deux grands types d'invariants mentaux, que sont les erreurs, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il y a probablement deux grands types. J'ai défendu en tout cas cette thèse dans plusieurs de mes travaux. Il y a des invariants mentaux qui ressemblent à ceux que décrivent la psychologie évolutionniste. C'est-à-dire des invariants mentaux qui sont peut-être, l'héritage très lointain d'éléments cognitifs qui ont été utiles pour survivre et qui sont maintenant un peu encombrants. Par exemple, la surestimation des faibles probabilités, qui est un élément relativement invariant de la pensée humaine. Quand on approche des très faibles probabilités, on a tendance à les multiplier intuitivement par 10, 15, etc. Enfin, peu importe, mais on les surestime. On peut supposer, mais ce n'est qu'une hypothèse, que ça a pu être utile en un temps où les dangers étaient très fréquents. Par exemple, c'est utile de supposer qu'un bruit dans les fourrages puisse être plutôt un prédateur que rien. Parce que si je fais le pari que rien, jusqu'au jour où c'est un prédateur, et donc je disparais de la sélection naturelle et cette disposition-là, elle ne va pas se dire. En revanche, si je suis craintif, je suis pour le principe de précaution à l'époque préhistorique, j'aurai plus de chances de survivre. C'est une hypothèse que pose la psychologie évolutionniste. Ce n'est pas la mienne, mais je l'accepte volontiers. Je la crois assez crédible pour certains biais cognitifs. Pour d'autres, en revanche, j'ai pu montrer que ces biais s'enracinaient probablement dans notre pensée par fréquentation de régularité statistique plutôt qu'implémentation génétique à proprement parler. En d'autres termes, par exemple, la confusion entre corrélation et causalité, qui est un grand invariant aussi mental, en retournant dans toutes les cultures de cette confusion. Sinon, il n'y aurait pas de pensée magique dans toutes les cultures. C'est fondé sur cette confusion. Eh bien, on peut supposer plutôt... Parce que là, vous voyez, c'est la parcimonie conceptuelle. C'est un peu coûteux, cette histoire d'implémentation génétique. On peut se dire, avant d'imaginer qu'il y a une implémentation génétique de cette caractéristique, est-ce que ça ne peut pas être simplement une commune expérience de la vie de tous les êtres humains sur Terre ? Et c'est vrai que si vous observez des phénomènes naturels ou sociaux, en général, quand il y a une corrélation, il y a souvent une causalité en termes de fréquence. Et donc, en toute probabilité, parce que notre cerveau est très bayésien, vous savez, c'est un fait assez bien connu maintenant, on raisonne par tâtonnement, erreur, et les choses s'implémentent quand elles nous apparaissent empiriquement vraies. Donc, ce qui est très crucial et très dangereux là-dedans, c'est que des choses qui sont fausses en intention peuvent être vraies par extension. En d'autres termes, je sais que je joue un peu sur les mots, mais c'est pour des raisons pédagogiques. En d'autres termes, par exemple, la confusion entre corrélation et causalité est une erreur en intention, mais elle est extensivement, la plupart du temps, vraie. De sorte que, empiriquement, j'implémente des biais cognitifs sans supposer qu'ils sont déterminés génétiquement. Bon, pourquoi je me suis embarqué là-dedans ? C'était quoi le début de la question ? Il y avait un sens quand je l'ai dit pour moi. C'est la relation avec l'incertitude. Ah oui, voilà. Alors, risque, incertitude et... Pour en revenir sur ce point, probablement que là, peut-être une hypothèse de type psychologie évolutionniste serait plus fonctionnelle. En d'autres termes, je peux accepter un risque parce qu'un risque me présente des probabilités généralement. Plus ou moins explicite, c'est la différence avec l'incertitude qui est une situation de danger sans probabilité assignable. Et donc, il est beaucoup plus facile de prendre une décision avec des probabilités assignables que sans probabilité. N'est-ce pas ? Donc, les situations d'incertitude mettent particulièrement en péril la caractéristique fondamentale du cerveau humain qui est de concevoir des univers contrefactuels parce que je ne peux pas le faire, en d'autres termes. Et donc, probablement, que bizarrement, je préfère choisir un risque plutôt qu'une incertitude mais c'est tout à fait évident dans l'espace social. Nous consommons tous les jours des produits ou tous les jours, ça dépend de qui, mais des produits qui sont vraiment cancérigènes. La cigarette, l'alcool, et on sait scandaliser qu'on les interdise. Et vous voyez les controverses qu'il y a sur d'autres produits dont on ne sait même pas s'ils représentent le moindre danger, mais on se dit, dans le doute, on n'a pas fait assez de recherches. Et là, par contre, les gens seraient pris presque à mourir pour les interdire de diffusion. Vous voyez que cette asymétrie, elle révèle beaucoup de notre incapacité à accepter l'incertitude. C'est pour ça, d'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que j'utilise assez systématiquement plutôt la notion de pensée méthodique pour la substituer à ce qu'on appelle par exemple la pensée scientifique qui laisserait croire que la pensée scientifique ne peut être produite que par des professionnels de la question de la science, que je ne crois pas être vrai. Je pense que la pensée scientifique, c'est simplement des professionnels de la pensée méthodique mais que cette pensée méthodique, elle a une charge universelle que n'importe quelle peut l'utiliser. Raison pour laquelle il y a des ététiciens, etc. qui n'ont pas besoin d'être sérieusement à avoir un diplôme de science ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on trouve de la même façon parmi les hommes de science ou les femmes de science des gens qui à certains moments n'utilisent plus la pensée méthodique, qui n'utilisent pas des arguments d'autorité, etc. ce qui ne relève pas de la pensée méthodique. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, je ne vais pas entrer dans le détail de ce que c'est que la rationalité parce que là, il y en a vraiment, d'ailleurs, j'en ai beaucoup d'ouvrages ici, il y en a vraiment des bibliothèques entières. Croyez-moi, c'est un sujet extrêmement complexe que c'est que irrationnel, irrationnel, subjectivement rationnel, rationnel en finalité, rationalité procédurale, et j'en passe, et j'en passe. Je vais retenir dans votre question surtout l'idée des irrationalités ou en tout cas des formes non méthodiques de négociations intellectuelles avec le monde, et est-ce qu'on peut les distinguer ? Oui, il y a tout simplement selon deux grands critères. D'abord, quel est le rapport que l'individu entretient avec l'énoncé en question ? On a tous des idées loufoques, moi-même, qui revendique un peu une forme de pensée méthodique, je suis sûr que j'ai tas d'idées loufoques en moi, simplement, je n'entretiens pas de rapport inconditionnel à cette idée. En d'autres termes, le fait que je n'entretiens pas de rapport inconditionnel avec cette idée me dispense la plupart du temps d'exiger qu'on les applique inconditionnellement. Ensuite, une fois qu'on a dit cela, le fait d'adhérer inconditionnellement à une idée ne nous rend pas forcément dangereux. Cela dépend donc de la nature de l'idée. Et certaines idées sont objectivement plus dangereuses que d'autres. Et cela, cela nous fait rompre avec le relativisme justement. C'est ce qui permet de distinguer par exemple un terroriste d'un héros, de quelqu'un qui a le droit de s'appeler objectivement un héros de guerre par exemple. Et ce n'est pas seulement les héros sont les terroristes des uns et réciproquement. Ce que je crois, c'est que certaines valeurs ont une charge universaliste en d'autres termes. De la même façon que certains énoncés qui relèvent du vrai et du faux sont supérieurs à d'autres. Par exemple, les meilleurs arguments que je vais pouvoir déployer pour montrer que la Terre est plutôt sphérique que plate l'emporteront sur les arguments inverses. Les meilleurs arguments en faveur de thèses sélectionnistes darwiniennes l'emporteront sur les meilleurs arguments créationnistes ou du dessin intelligent. D'ailleurs, le procès d'ouver aux Etats-Unis l'a indubitablement montré. De la même façon, pour certains énoncés relevant non pas du vrai et du faux cette fois, mais du bien et du mal, je crois qu'il est possible en déployant les meilleurs arguments en faveur de l'un et de l'autre de montrer qu'il y a une supériorité argumentative. D'accord ? Mais le problème, c'est que comme ces énoncés relèvent du bien et du mal, ils vont avoir une possibilité de s'universaliser beaucoup plus lente que les énoncés relevant du vrai et du faux, qui peuvent aussi rencontrer des obstacles sociaux par ailleurs, religieux par exemple, ou autre. L'histoire l'a bien montré. Par exemple, l'égalité entre hommes et femmes est une valeur. On se dirait donc que les hommes et les femmes sont égaux. Si on déploie les meilleurs arguments en faveur de cette égalité et les meilleurs arguments en faveur de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a des arguments en faveur de l'inégalité. Par exemple, les hommes sont plus forts que les femmes, plus rapides, musculairement, plus compétents on va dire. Toutes les grandes compétitions sportives le montent. C'est pour ça qu'on sépare hommes et femmes. Une femme ne pourrait courir à 100 mètres aussi vite que le plus rapide des hommes. C'est comme ça, on peut le déplorer. Mais nous avons admis dans l'espace intellectuel que la distinction entre les êtres ne devait pas se faire sur des compétences physiques par exemple. Donc nous déployons les meilleurs arguments pour démontrer que les compétences cognitives sont équivalentes entre hommes et femmes. Ce qui ne veut pas dire exactement les mêmes. il y a des débats qui ont lieu. Je ne serai pas compétent pour les tranchées. Il faudrait demander à Franck Ramus et à d'autres chercheurs et collègues comme ça. Mais moi je ne suis pas compétent. Je veux bien croire qu'il y ait des différences cognitives, de spécificités, etc. Mais rien qui ne justifie une forme d'inégalité. Quand en face de cela vous justifiez l'inégalité entre hommes et femmes par des textes par exemple, soit disant révélés par un archange ou un dieu, vous voyez bien bien qu'en raison de la parcimonie conceptuelle que j'évoquais initialement, cette concurrence entre les idées ne tient pas. Donc vous êtes conduits à admettre qu'y compris dans le domaine des valeurs, il y a certaines propositions qui sont supérieures à d'autres. Donc il y a des propositions qui ont une charge universaliste. Mais attention ! Le défaut de cet argument, disent beaucoup de mes collègues des sciences humaines et sociales, c'est qu'on pourrait croire que comme ces valeurs sont particulièrement défendues par l'Occident, il s'agit d'une forme d'hepnocentrisme. On voudrait imposer ces valeurs à tout le monde. Et je réponds aussi fermement dans le domaine du vrai et du faux que dans le domaine du bien et du mal. Ça voudrait dire que parce que la théorie de la gravitation a été inventée ou découverte, on va dire, en Occident, elle serait la propriété de l'Occident ? Pas du tout. Ce sont des valeurs universelles, elles appartiennent à l'humanité. Si le hasard a fait qu'ici ou là dans le monde arabe, dans le monde occidental, dans le monde grec, on a fait des découvertes à un moment, en aucun cas ces découvertes n'appartiennent à ces civilisations. Donc il faut bien distinguer le moment historique de l'apparition d'une idée de sa charge universelle. Et pour ça, je pense qu'il faut sans complexe défendre l'égalité homme-femme par exemple et extrêmement fermement et ne pas avoir peur de se faire traiter d'ethnocentriste ou de néocolonialiste quand on est universaliste bien entendu. C'est ce que je suis. Mais vous comprenez bien que je le suis, universaliste, non pour des raisons politiques ou morales, mais encore une fois pour des raisons rationnelles. Alors quels sont les signes que quelqu'un essaie d'endormir notre esprit critique s'il y en a et comment est-ce qu'on peut au contraire l'énergiser un petit peu l'esprit critique ? C'est un long apprentissage de développer ce qu'on appelle vraiment l'esprit critique. Ma conception est que l'on doit se méfier avant tout de ses propres intuitions. Personne, enfin, quelqu'un qui vous manipule généralement, il va simplement essayer de savonner les pentes naturelles de notre esprit. Par exemple, il va utiliser la confusion entre corrélation et causalité plus ou moins de façon cynique ou peut-être que lui peut être victime aussi de cette confusion. mais il va pouvoir compter précisément sur cet invariant, la diffusion de cet invariant mental dans les cerveaux. Nous savons que nous pouvons résister. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi je ne suis pas tellement déterministe dans l'espace des sciences sociales. Je crois qu'il y a une formidable complexité dans notre cerveau. Il ne faut jamais l'oublier. C'est probablement l'objet le plus complexe de l'univers connu. Un million, milliards de connexions dans un espace quand même assez restreint. C'est un objet d'une formidable complexité. Il faut être extrêmement humble. Donc il y a encore plein de mystères dans le cerveau. En particulier la question du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre ? N'en faisons pas une entité transcendantale de la liberté. En revanche, notre cerveau est capable d'arbitrage. Ça c'est sûr. Entre plusieurs injonctions contraires. Est-ce qu'il y a des algorithmes qui peuvent modéliser ces arbitrages ? Nous n'en savons encore rien. Et ça je le dis très fermement. Nous n'en savons encore rien. Peut-être qu'on le découvrira. On découvrira peut-être des algorithmes mécaniques. Peut-être qu'on va découvrir que le cerveau est tellement complexe qu'il peut s'apparenter à certains phénomènes physiques chaotiques imprédictibles. Voilà. On verra bien. En tout cas pour l'instant il faut parler provisoirement. Ce qui veut dire que ce qu'on peut faire de mieux pour forger sa pensée critique, c'est de se connaître bien soi-même. Comme on disait déjà dans la sagesse antique. Et se connaître bien soi-même c'est plus facile aujourd'hui parce que les progrès concernant le fonctionnement du cerveau ont été très grands. Notamment à partir du 20ème siècle. Quoi qu'on soit du moitié du 20ème siècle. En particulier sur les erreurs humaines. Donc je suis, on en reparlera peut-être plus tard, mais je suis pour l'intégration véritablement de ces connaissances pour suggérer une révolution pédagogique qui est absolument nécessaire en raison de la dérégulation du marché de l'information aujourd'hui. Cette révolution qu'il y a eu sur le marché de l'information qui est Internet qui est formidable par ailleurs mais qui a aussi un certain nombre d'effets pervers. Et donc, un des signes qu'on essaie de vous endormir c'est tout simplement quelqu'un qui essaie de jouer sur la démagogie cognitive qui est en nous tous. C'est-à-dire que ça soit au niveau intellectuel ou au niveau émotionnel. Que ça soit par exemple, prenons une affaire récente qui a eu lieu. Quelqu'un qui est assez gravement handicapé amputé des jambes et du bras se fait contrôler par des policiers. Bon. On ne voit qu'un morceau de la vidéo où les policiers ont l'air de l'abandonner avec ses prothèses, etc. On est scandalisés par cette vidéo pour plein de choses mais entre autres choses parce que nous avons dans notre esprit assez collectivement l'idée qu'en cas de conflit on doit soutenir le faible contre le fort. N'est-ce pas ? C'est ce que Bertrand Russell appelait l'asymétrie morale entre le faible et le fort. On a un réflexe de ce genre. Nous pouvons parfaitement rétrojuger sur ce réflexe. Attention ! Dans ce cas de figure il n'est pas nécessaire que le faible ait moralement raison sur le fort. En l'occurrence les forts c'est la police et le faible c'est évidemment l'handicapé contrôlé. La suite de l'histoire a révélé qu'en fait ce monsieur était très coupable l'handicapé et que la police n'avait fait que son travail en réalité. Mais vous voyez que vous pouvez, elle l'a contrôlé, ce monsieur est en train de faire pipi si j'ai bien compris, il est en train d'uriner, il a donc tout à fait été naturellement contrôlé. Pourquoi lui ne le saurait pas et vous le sauriez ? Il a été contrôlé et il aurait retiré lui-même ses prothèses en guise de protestation. Moi c'est l'histoire telle que je l'ai entendue. Quels sont les signes qu'il faut se méfier ? Lorsqu'on reçoit une information ou un discours ? Donc la première chose dont il faut se méfier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la contamination du croire par le désir. N'est-ce pas ? Quand on a envie qu'une idée ou qu'une histoire soit vraie, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Mais il faut se méfier en tout cas de notre compulsion à vouloir qu'elle soit vraie et par exemple de la diffuser sur les réseaux sociaux. Typiquement, on a beaucoup de sondages même sur ces questions. Sur l'affaire DSK, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'est demandé si ce n'était pas un complot dans les premiers jours. Ça semblait un peu gros qu'un type que tout allait conduire à devenir président de la République commette une agression sexuelle comme ça. Et quand on a affiné les sondages, on s'est aperçu que ceux qui voulaient croire à l'existence d'un complot étaient beaucoup plus nombreux parmi les socialistes que parmi le reste de la population. Il est évident que pour les socialistes, il était plus agréable d'imaginer que cette odieuse affaire soit en fait un simple complot politique plutôt qu'une vraie agression sexuelle. Et c'est vrai aussi par exemple pour les attentats du 11 septembre. des théories conspirationnistes, on trouve des pointes de croyances très fortes dans certains pays musulmans comme l'Egypte par exemple ou d'autres. Il s'est avéré aussi que dans la bande de Gaza, par exemple, on a cru très fort à plus de 70% si je me souviens bien que les attentats de Charlie Hebdo étaient un attentat sous faux drapeau produit par la CIA et en l'occurrence plutôt par Israël. On voit bien que le contexte politique rend certaines croyances plus désirables que d'autres. C'est la première chose dont on doit se méfier, se demander est-ce que j'ai vraiment envie que cette histoire soit vraie ? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais ça doit m'inciter à suspendre mon jugement ou être en tout cas très prudent. Est-ce qu'il y a d'autres signes dans la manière dont l'histoire est racontée qui doivent nous faire dire attention là, la manière dont c'est présenté, il faut que je me fie. C'est toute la batterie des moisissures argumentatives qu'on connaît bien, les arguments d'autorité, le recours à des biais cognitifs, par exemple, les arguments comme le cui pro des ou le cui bono, c'est-à-dire à qui profite le crime. Aucun de ces arguments ne conduit forcément, ce n'est pas un rapport mécanique au fond. Ce n'est pas parce qu'il y a cet argument que la conclusion de l'énoncé est fausse, mais on voit que les procédures de démonstration ne sont pas, comment dirais-je, absolument irréprochables. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on connaît les ingrédients ? Après, donc là, c'est plutôt en termes darwinien, de la culture, etc. qui permettent de prédire qu'une idée va avoir du succès, qui va être transmise ? Alors là, il y a aussi beaucoup de travaux sur ce point. Ces ingrédients, entre guillemets, sont très nombreux. Il y a des arguments, des ingrédients, comme vous dites, qui relèvent des caractéristiques internes du produit cognitif, de la proposition intellectuelle, parmi lesquelles, par exemple, la capacité à mémoriser une histoire. Pour qu'une histoire se diffuse dans l'espace social, il faut qu'elle puisse être mémorisée. Et là, vous avez beaucoup de travaux, notamment de l'anthropologie cognitive, des gens comme Boyer, Scott Atran, Ranzayan, qui ont travaillé beaucoup sur cette question. Mais peut-être que vous interrogerez certains d'entre eux et vous en diront plus. Eux, ils ont beaucoup centré, trop centré, de mon point de vue, mais là aussi, je m'en suis expliqué dans des articles publiés dans les revues scientifiques sur cette question. Je pense qu'ils ont donné trop d'extension à la notion de mémorisation, mais en même temps, elle est très intéressante. C'est-à-dire qu'il faut la conserver. Simplement, il faut la compléter. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, grosso modo, qu'un récit va se développer dans un bassin culturel à partir du moment où il pourrait être mémorisé. Et il va pouvoir être mémorisé en fonction de certains critères internes, certains étant, selon leur vocabulaire, intuitifs et donc étant contre-intuitifs. Sans rentrer dans les détails, il y a une formule magique qui montre qu'en fait, avec un tiers d'éléments contre-intuitifs et deux tiers d'éléments intuitifs, vous avez une optimisation de la diffusion d'un récit dans un espace culturel. Ils l'ont montré, par exemple, en regardant la concurrence que se livraient certaines versions de légendes ou de contes pour enfance. Dans un même bassin culturel, il y en a toujours des tas de versions. Ils ont regardé quelles étaient les versions qui avaient été le plus virales, on dirait aujourd'hui. On aurait pu utiliser les termes un peu anachroniques. Ils ont vu que la viralité de ces récits était liée à leur capacité à être mémorisée en fonction d'éléments contre-intuitifs et intuitifs. Mais ça ne suffit pas. J'ajoute à cela un critère fondamental et qui est illustré par cet exemple que je donnais tout à l'heure de cet handicapé contrôlé par la police ou de DSK. Est-ce que c'est un complot ou pas un complot ? C'est le critère, je dirais, d'imagination ou de conception. En d'autres termes, est-ce que le récit, indépendamment de sa capacité d'être mémorisé, va comme une clé s'emboîter dans des serrures mentales compatibles ? Est-ce qu'en d'autres termes, il y a déjà une préparation cognitive à ce récit ? À propos, par exemple, des vagues de suicides chez France Télécom, des soi-disant vagues de suicides chez France Télécom, j'ai démontré dans La démocratie des crédules que statistiquement, ce récit était inconsistant, mais en revanche, qu'il était largement préparé par un récit qui, lui, avait le droit d'être défendu, ce récit n'était pas forcément faux, qui disait, grosso modo, que le management allait devenir barbare dans un espace concurrentiel dérégulé, ce qui n'est pas forcément faux. En revanche, ça n'impliquait pas mécaniquement, statistiquement, des vagues de suicides. Vous voyez qu'il y a ce deuxième élément qui est très important. Il y a un troisième élément. J'ai notamment développé ça dans un livre qui s'appelle « Vie et mort des croyances collectives » et dans un article pour l'année sociologique qui s'appelle « Le succès d'une croyance ». Donc, qu'est-ce qui fait qu'une croyance se développe ? Le troisième élément est fondamental, mais je vais être très bref parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, c'est la question de la rationalité. En d'autres termes, des arguments. Il est très important parce que nous sommes des êtres cognitifs et nous ne croyons pas comme ça, sans raison. Nous avons généralement des raisons de croire. Ces raisons peuvent être parfaitement bidons, mais quand un récit, quand un produit cognitif est adossé à une argumentation qui paraît convaincante, pas forcément pour de bonnes raisons, elle peut paraître convaincante, on l'a vu, pour des raisons de biais cognitifs, etc., etc. Eh bien, ça assurera une forme de viralité aussi à la théorie. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté à propos des théories du complot pour montrer que les conditions du marché de l'information actuelle permettaient de constituer véritablement des millefeuilles argumentatifs qui rendaient beaucoup plus performants ces propositions sur un marché concurrentiel des idées. N'est-ce pas ? Et enfin, il y a une autre partie qui est un peu moins ma partie mais sur laquelle je travaille aujourd'hui, indépendamment des caractéristiques du produit, c'est la configuration du marché de l'information. Par exemple, on sait que si vous tweetez quelque chose et que vous êtes très entouré par des milliers de personnes, généralement, votre tweet va se diffuser à votre premier cercle, mais pas au deuxième ou troisième. Il va y avoir une interruption de la viralité, ce qu'on appelle les web science, qui ont montré ça. Mais en revanche, la structuration de votre réseau d'amitié ou de followers, etc. est fondamentale. Généralement, ceux qui vont diffuser facilement les choses sont ceux qui sont considérés dans un espace comme étant forts, comme étant des experts, des pourvoyeurs d'informations et eux vont déployer quelque chose. Alors, si vous croisez ce que je viens de vous dire sur les caractéristiques internes d'un produit et les caractéristiques, je dirais, de la topographie de l'information, vous commencez à avoir une modélisation de ce qui fait le succès d'une idée. D'abord, est-ce qu'un extrémiste sait qu'il est extrémiste ? Oui, l'extrémiste peut avoir conscience de son extrémiste tout simplement parce qu'il sait qu'il y a un discours social qui porte sur les croyances auxquelles il adhère. Ce n'est pas un autiste. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui est dans la radicalité islamiste, il sait très bien qu'on dit de lui qu'il est un radical. Donc, il peut le déclarer. Est-ce qu'il pense être radical ? Dans le sens que nous prêtons à ce terme ? Certainement pas, puisqu'il croit détenir la vérité. Ce qui l'autorise à être radical, d'après lui, c'est simplement une forme de cohérence mentale par rapport à un certain nombre de prémices qu'il va décliner en idéologie. L'idéologie, souvent, est fondée sur des prémices parfaitement acceptables. Par exemple, l'idée qu'il ne faut pas faire de tort à un animal, le faire souffrir ou le torturer, est une idée parfaitement acceptable. Surtout qu'on sait que maintenant, ce sont des créatures, des êtres vivants, qui ont beaucoup plus de sensibilité qu'on ne l'avait cru dans les siècles précédents. Donc, hors de question de les torturer. À partir de cette idée, la décliner, par exemple en antispécisme, en considérant que les animaux sont des égaux, des hommes dans tous les sens du terme, et qu'ils doivent avoir même dans l'absolu les mêmes droits, pour prendre les antispécistes les plus radicaux, voilà quelque chose qui est idéologique. La caractéristique des extrémistes, là aussi on peut les identifier facilement avec une phrase, la faim justifie les moyens. À partir du moment où vous avez un rapport inconditionnel à une idée, que vous croyez que cette idée est vraie, vous croyez pouvoir être autorisé à utiliser n'importe quel moyen pour servir une idée. N'est-ce pas ? Et... Disons que la plupart du temps, ce qui nous distingue, je dirais les femmes et les hommes ordinaires, de ces radicaux-là, c'est que nous faisons toutes sortes de compromis intellectuels. Nous acceptons en même temps, au sein de la même cerveau, des idées qui sont contradictoires. La liberté, par exemple, et l'égalité sont déclinées dans l'absolu comme étant des valeurs absolument contradictoires. Vous ne pouvez pas être pour l'absolu liberté et pour l'absolu égalité en même temps. C'est impossible. Ce qui fait de nous des démocrates, c'est que nous avons un rapport conditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croyons pas. Nous y croyons fermement, mais conditionnellement. C'est-à-dire l'égalité, oui, mais peut-être pas dans... La liberté, oui, mais peut-être pas dans toutes les conditions. Peut-être pas la liberté d'assassiner son voisin, par exemple, bien entendu. Nous acceptons l'idée de loi qui nous contraint, l'existence d'une police, etc. Si on met de côté les plus radicaux des anarchistes, par exemple. Donc, en fait, effectivement, le radical a cette idée-là. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas d'idée radicale ? Nous avons des idées radicales. Nous adhérons radicalement à certaines idées. Il faut le dire fermement aussi. Je donne souvent cet exemple, parce que ça parle à tout le monde, la condamnation radicale de l'esclavage. Ça, c'est un bon exemple, parce que dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des idées, ça n'a pas toujours été le cas. Certains, comme Aristote, condamnaient déjà l'esclavage, mais le considéraient comme nécessaire, compte tenu des réalités économiques. Ça voulait dire qu'on pouvait composer avec cette idée d'égalité des hommes, que foule au pied la notion d'esclavage, évidemment, parce qu'il y avait des intérêts économiques. Ce qui s'appelle avoir un rapport inconditionnel à une idée, être radical d'une idée, c'est ne pas faire de compromis avec cette idée. Et la plupart d'entre nous, nous refuserions de faire un compromis avec la condamnation de l'esclavage. Même si c'était très intéressant économiquement, évidemment, ça nous semblerait absurde de commencer à discuter de ces questions. Nous le condamnons inconditionnellement. Mais ce qui fait de nous des êtres non fanatiques, c'est-à-dire que nous sommes tous radicaux, mais nous ne sommes pas fanatiques, c'est que la nature des idées, des valeurs sur lesquelles porte notre inconditionnalité ne rend pas incompatible une vie paisible universelle. C'est ce qui fait la supériorité sans doute des systèmes démocratiques, par exemple, sur les systèmes totalitaires en général. Bon, ça ne veut pas dire, pour en arriver à une autre question que vous m'avez posée, qui est la deuxième question, ça ne veut pas dire, et c'est ça le drame de l'histoire, c'est là que nous devons combattre en réalité pour nos idées, ça ne veut pas dire que l'histoire est écrite et qu'en d'autres termes, parce qu'un énoncé a des valeurs universelles supérieures comme la démocratie, il va finir par s'imposer de façon universelle. Pas du tout. Ou en d'autres termes, est-ce que parce qu'une idée est vraie, est-ce qu'elle va finir par devenir virale et s'imposer, ou à l'inverse, est-ce que parce qu'une idée est virale et qu'elle s'est beaucoup diffusée, est-ce que ça veut dire qu'elle est vraie ? Ça dépend. La vérité, rappelez-vous ce que je vous disais sur les caractéristiques internes des propositions intellectuelles, c'est lié aussi à des propositions, à des caractéristiques internes, la vérité, une bonne argumentation, et c'est pareil que nous faisons, nous les rationalistes, est quelque chose qui peut assurer une viralité, une bonne viralité à une idée, à condition qu'on soit dans un temps social où l'individu accepte d'évaluer les meilleurs arguments en présence. Il y a plusieurs conditions qui peuvent l'empêcher, qui peuvent l'empêcher d'accepter cette concurrence. Premièrement, il n'a pas le temps. Deuxièmement, contamination du croire par le désir, il n'a pas envie que ça soit vrai. Et troisièmement, il a un cadre idéologique, représentationnel, qui est incompatible avec votre proposition. Voilà toute une série d'obstacles que permet de défaire un long apprentissage de la pensée critique. En fait, l'apprentissage de la pensée critique, grosso modo, ça peut se déduire simplement en une phrase, c'est genre, prends cinq secondes, prends un peu plus même. En fait, c'est accepter de consacrer du temps et ça veut dire aussi de l'énergie mentale. Il ne faut pas oublier que, même en termes physiologiques, le fait de faire fonctionner certaines parties de notre esprit, et savoir en particulier celle qui régit le rétro-jugement, c'est-à-dire le fait de revenir sur des routines mentales, est extrêmement consommateur de glucose notamment, si j'ai bien compris. Et c'est un peu la monnaie, si vous voulez, intellectuelle. C'est un peu, en quelque sorte, la monnaie intellectuelle. Donc là, j'avoue que j'ai une rupture avec un de mes maîtres intellectuels qui était Raymond Boudon, un sociologue, qui lui était beaucoup plus optimiste que moi. C'est-à-dire que je suis progressiste, mais pas progressiste au point de croire que le progrès va s'imposer par lui-même. En d'autres termes, c'est pas parce que, et c'est une très mauvaise nouvelle, y compris pour les rationalistes, c'est pas parce qu'une idée est plus sévèrement argumentée qu'elle va finir par s'imposer. Il y a certaines conditions sociales, on le voit bien, en particulier la dérégulation du marché de l'information, certaines conditions sociales qui font obstacle à l'imposition de certaines idées. Mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle à long terme. C'est-à-dire que, dans un premier temps, quand le marché de l'information était régulé, certaines idées frelatées, on disait, ne pouvaient pas se diffuser sur le marché parce qu'elles étaient empêchées par les gamekeepers, par les gardiens du seuil. C'est vrai que c'est pas très démocratique. Dans l'absolu, on rêve de vivre dans une société universelle où les idées vraies se sont imposées parce qu'elles sont plus sévèrement argumentées. Mais là, l'histoire n'est pas écrite. L'histoire n'est pas écrite. Il ne faut pas oublier que certaines propositions intellectuelles sont beaucoup plus séduisantes, y compris pour notre cerveau, que des propositions méthodiques. Parce qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais qu'il ne faut pas négliger. La pensée méthodique est aussi une pensée extrêmement désenchantante. Accepter de suspendre son jugement, ne pas plonger dans le délice d'un certain nombre de narrations, c'est aussi dépouiller le monde d'une certaine magie. Certains individus préfèrent à la vérité la jouissance psychique. Ce combat qui va opposer sur certains thèmes la jouissance psychique à la vérité est un combat dont personne ne sait comment il peut se dénouer. Donc, il ne faut pas croire que l'histoire est écrite. L'histoire n'est pas écrite. Elle va dépendre de nos combats, de ce que vous êtes en train de faire, par exemple. Crois-t-on plus ou moins qu'avant ? C'est une question qui est vraiment très très difficile. Ce qui est sûr, c'est que la croyance est métamorphosée, mais en même temps elle a reculé sur un certain nombre de propositions. Ils ne sont plus très nombreux dans le monde à croire que l'univers a été créé par la conséquence d'un combat titanesque entre deux serpents, par exemple, ou des choses comme ça. Il y en a, ils s'en trouvent. Mais je crois quand même qu'un certain nombre de propositions de description, par exemple la théorie du Big Bang, qui est métaphorique pour la plupart d'entre nous. Moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas de cosmologie, donc je l'imagine une explosion. C'est de toute façon une forme de croyance. Je crois par délégation. Je crois que mes collègues astronomes qui ont l'air d'être cosmologues, je ne sais pas comment on dit, qui ont l'air d'être plutôt majoritairement d'accord, même s'il y a des propositions alternatives, je les crois par délégation. Donc je dirais que de ce point de vue, sans doute que certaines croyances, notamment qu'on appelle cosmogoniques, de génération de la création de l'univers, ont reculé. Mais d'un autre côté, la croyance est largement métamorphosée. Et d'ailleurs, la science, en augmentant la sphère de ce qui est concevable, elle imagine aussi, elle élargit aussi, pardon, le critère de l'imagination. Aujourd'hui, par exemple, prenez la croyance dans l'existence, non pas des extraterrestres, parce que ça, c'est une croyance relativement raisonnable en termes de probabilités. On peut supposer, même si c'est une croyance, mais elle est une croyance assez rationnelle, raisonnable, d'imaginer qu'il y ait d'autres vies, d'autres formes de vie ailleurs. Bon, peut-être même intelligentes. Que ces formes de vie aient pu venir jusqu'à nous, c'est beaucoup plus douteux. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus douteux. Vous voyez bien que ça, c'est une croyance qui a pu être générée par les progrès de la technologie et de la science. N'est-ce pas ? Il faut déjà supposer que la Terre n'est pas au centre de l'univers, et qu'elle n'est pas la seule objet de la création de Dieu, par exemple. Ça ne rend pas incompatible la possibilité d'un Dieu, mais ça veut dire qu'il aurait créé la vie dans plusieurs endroits, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec les récits, je dirais, livresques qu'on a de cette création, au grand livre, au grand livre religieux. Donc il y a des croyances comme ça qui sont générées aussi par l'activité de la science en ce qu'elle élargie le cadre de l'imagination, ou par exemple la croyance qui se répand beaucoup, qui est précédée par un certain nombre de films de fiction, que les ordinateurs pourraient prendre conscience tout à coup, et nous menacer. Vous voyez, là on a toute une série de fictions, qui sont elles-mêmes inspirées du développement technologique, et qui élargissent le domaine du concevable, et il n'est pas exclu qu'un jour, ça existe peut-être même sans doute déjà, il y a une secte qui soit fondée sur l'idée qu'il faut lutter contre les machines, parce qu'elles vont prendre conscience, et je suis sûr que ça existe, tout existe de toute façon. Et bien alors, je cite, Anatole France, « Si la science un jour aura lieu seule, les hommes crédules n'auront plus que des crédulités scientifiques. » J'ai pas grand-chose à dire, c'est une... Il faudrait que je réfléchisse d'abord à cette citation, mais si je la comprends bien comme ça, c'est la fameuse symétrie qui impose souvent les croyants dans les dialogues avec ceux qui essayent de défendre une pensée rationaliste, tu as tes croyances, j'ai mes croyances, etc. Sauf que, on va revenir sur la question, ce ne sont pas tout à fait les mêmes croyances. C'est-à-dire qu'encore une fois, il est bien vrai qu'il y a des postulats, il est bien vrai qu'il y a des postulats dans la science, mais qu'on accepte de les tester par une pensée méthodique. En fait, nous sommes tous livrés à un marché de sélection des idées dans nos propositions, sauf que ces marchés n'ont pas les mêmes règles de sélection. Ces marchés de sélection qui sont, en quelque sorte, darwiniens, en tout cas, c'est une des hypothèses que j'ai proposées dans certains de mes textes, notamment dans l'Empire des croyances, ces marchés, ce qu'on appelle les marchés cognitifs, ce sont des marchés de sélection d'idées. Le marché le plus exigeant que la société humaine a jamais produit, c'est le marché des idées scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'on aboutit toujours au vrai par ce marché, mais en toute probabilité, mieux vaut faire confiance aux produits qui émergent sur ce marché plutôt qu'aux produits qui émergent sur le grand n'importe quoi où il n'y a absolument aucune sélection des idées. À l'heure actuelle, les gens voient quelqu'un à la télé avec une bouse blanche, ils vont croire par défaut ? Alors ça, c'est effectivement une question très intéressante à laquelle on peut renvoyer la citation d'Anatole France. C'est quelque chose qu'avait déjà bien vu Tocqueville en son temps, c'est-à-dire que Tocqueville expliquait, et ça c'est un effet de la division intellectuelle de la connaissance, c'est-à-dire que plus dans une société vous avez une division intellectuelle de la connaissance, plus vous avez un taux de croyance par délégation qui augmente mécaniquement. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la connaissance progresse, mais le prix à payer, c'est que le taux de crédulité, si on veut, progresse. Sauf que cette crédulité, là aussi, elle n'est pas totalement irrationnelle. Il n'est pas du tout irrationnel de croire par délégation à partir du moment où, n'oubliez pas que nous avons un cerveau bayésien, vous avez par expérience vu que cette croyance par délégation, elle est souvent opérante. Donc en toute probabilité, vous avez des raisons de croire par délégation, par exemple, mais ça c'est pas seulement dans le domaine de la science, que votre plombier va réparer vraiment votre plomberie si vous l'appelez, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il vous le prouve ? Peut-être qu'il va faire n'importe quoi, mais la plupart du temps, vous avez vu que dans votre vie, quand vous appelez un électricien, un plombier, que sais-je, etc. Finalement, son action, elle est opérante. Et donc, vous pouvez, comment dirais-je, abandonner toute une série de compétences par délégation à des gens. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez spécialiser votre cerveau sur des pointes aiguës de la compétence humaine. Et c'est ce qui permet le progrès de cette compétence. Encore une fois, ce qui nous caractérise, c'est l'exploration des possibles. Et donc, la division intellectuelle de la connaissance est une très bonne nouvelle. Et il faut l'opposer très fermement à ceux qui voudraient empêcher cette division intellectuelle de la connaissance, qui ont la nostalgie d'un temps où vous saviez jardiner, faire tout de vos propres mains. Oui, c'est assez beau, mais ça signifie mécaniquement une pensée profondément réactionnaire. Il y a un super schéma comme ça sur la connaissance scientifique qui est présente comme une sphère, et c'est assez splendide, avec à chaque fois le niveau de connaissance exigé pour atteindre la connaissance générale globale qu'on a dans l'humanité, et qui de plus en plus va partir dans une direction, une direction, une direction, une direction, et à la toute fin, on a une espèce de pic qui émerge, et qui pointe vers, voilà, alors ça, c'est ton PSJ. Le PSJ, c'est juste le petit... Le petit argo... Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, la manière dont tu as répondu, tu parles de croyances par la délégation, tout ça, et du coup, j'aimerais te poser la question parce qu'on a souvent, nous, fait cette différenciation. Est-ce que tu penses que c'est différent, quand on parle justement de délégation, des connaissances comme ça, d'établir une différence entre croyance et confiance ? Bon, moi, j'avoue que je donne, mais on peut discuter. C'est-à-dire que vous me verrez rarement, comment dirais-je, batailler sur les mots. Là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une question de convention. Ça dépend de ce qu'on entend. J'accepte de faire une différence entre croyance et confiance si on veut. Ça dépend... Si, par confiance, on entend croyance par délégation. Mais je trouve que j'utilise le terme croyance dans un sens extrêmement générique. Et j'y mets, par contre, je trouve que la confiance, c'est une forme de croyance particulière. Mais on pourrait me dire l'inverse, si on veut. Je trouve que c'est pas des... Pour le coup, c'est pas des débats qui sont vraiment intéressants. Est-ce que le langage est un outil propice à la crédulité ou propice au scepticisme ? Mais les deux. Qu'est-ce que c'est le langage ? Il faut se souvenir de ce que c'est dans le fond. C'est simplement introduire de la discontinuité mentale dans des événements qui sont fondamentalement continus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le langage, c'est simplement faire des catégories. C'est-à-dire, je vais admettre que cet objet-là, cet objet-là et cet objet-là appartiennent à la catégorie chaise. Voilà. Après, je ne me prononcerai pas ici de savoir si la chaise a vraiment une essence ou aussi d'un point de vue plus nominaliste, etc. C'est un débat de philosophie du langage qui vient de Porphyre et qui vient de ce qu'on appelle la querelle des universaux, etc. C'est tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, ça a beaucoup d'impact sur la pensée rationaliste, sur le rasoir d'Ockham, etc. Mais laissons ça de côté. Donc, le langage, c'est le socle fondamental qui nous permet cette négociation intellectuelle avec le monde. Sans langage, pas de pensée rationaliste, mais pas de crédulité non plus. Enfin, je veux dire, le langage, c'est, oui, probablement l'outil fondamental qui nous permet de penser, puisqu'il nous permet de faire des catégories. C'est une catégorisation du monde du langage. En revanche, je sais que beaucoup de mes collègues, en particulier de philosophie analytique, c'est tout à fait tangible, qui est un aspect de la philosophie que je révère. Mais on peut passer des livres entiers à définir ce que c'est que, par exemple, la rationalité. On en parlait tout à l'heure. Tout ça est très intéressant, mais ça peut être aussi extrêmement stérile. Ça peut nous empêcher de rentrer dans un débat cumulatif sur la question. Moi, je prétends faire de la science en sociologie, même si ça peut paraître prétentieux. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la cumulativité de ma discipline. Et je sais trop bien qu'on peut passer, on peut discuter à perte de vue, c'est-à-dire à perte de vue toute une carrière, sur le début du début du commencement du travail, c'est-à-dire de la définition. Je préfère faire une erreur de définition et y revenir éventuellement en disant, « Ah oui, là, j'ai donné un cadre trop large à ce terme, à ce concept, etc. » et continuer à avancer par expérimentation. En d'autres termes, ce que j'aime dans la pensée expérimentale, c'est qu'elle prend le risque de définir les facteurs causals qui interfèrent dans un phénomène et de les isoler. C'est toujours une amputation de la réalité, comme n'importe quel concept, comme n'importe quel mot qu'on va utiliser. C'est une prise de risque, encore une fois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter et utiliser n'importe quel mot pour un autre. Non, on peut faire un travail de définition minimum, c'est ce que je fais dans mes livres sur la pensée extrême, sur la rationalité, sur la croyance, y compris la distinction entre croyance et connaissance. Mais il ne faut pas, à mon avis, consacrer toute sa carrière. En quelle mesure le langage est un piège ou au contraire un salut pour les gens pour négocier correctement avec le monde ? En fait, ce n'est pas tant une question de langage qu'une question de rapidité de diffusion de l'information. C'est-à-dire que, par exemple, le piège de l'oralité, qui passe par le langage, c'est que le temps de rétrojugement que vous accordez dans une conversation, il est généralement beaucoup plus restreint. Donc, elle peut donner lieu à toute forme de manipulation rhétorique, beaucoup plus facilement que l'écrit. Ce qui n'empêche pas l'écrit de manifester de sa main. En toute probabilité, si, par exemple, vous prenez un penseur critique, quelqu'un qui a un peu d'éducation à la pensée critique qu'on évoquait tout à l'heure, quelqu'un qui a une formation intellectuelle, il peut parfaitement se laisser tromper, comme un autre, peut-être, en termes de probabilité, moins probablement qu'un autre, mais il peut le faire beaucoup plus facilement dans un dialogue oral que sur un texte écrit, où vous avoir du temps de rétrojugement pour analyser les arguments. Donc, je pense que le langage est, encore une fois, à la fois potentiellement trompeur ou potentiellement diffuseur, en fait, des objets mentaux. Le langage, c'est simplement le support de diffusion des objets mentaux. Le marché cognitif commence à exister à partir du moment où le langage existe. C'est-à-dire que je peux transmettre une idée d'un cerveau à l'autre. Attention, il ne faut jamais oublier que ce n'est probablement pas la même idée. Tout langage est une forme de trahison réciproque, n'est-ce pas ? Mais en même temps, il y a suffisamment de proximité pour qu'on se comprenne. C'est la communication. Sinon, on ne pourrait pas vivre les uns avec les autres. Quand vous dites « voler, c'est mal », et moi je dis « voler, c'est mal », ça semble la même chose en termes de langage, mais probablement que notre objet mental est différent, parce qu'il est implémenté dans une expérience de la notion de vol qui est différente. Mais on se comprend suffisamment pour pouvoir échanger et vivre ensemble. Nos subjectivités s'incarcèrent l'une dans l'autre et forment la vie sociale. Et donc, le langage, en fait, je pense que ce n'est pas le bon niveau d'évaluation. C'est-à-dire est-ce que le langage est pervers ou il n'est pas pervers. Il a toutes les qualités, toutes les vertus et en même temps tous les défauts de la manipulation. Bien entendu, je crois que ce qui est à mettre peut-être en examen, c'est la rapidité, enfin le temps de cerveau qu'on peut consacrer à l'évaluation d'un objet qui est adossé à un langage. Est-ce qu'on mesure l'impact des propagandes vidéo, que ce soit pour les solos de science, pour les religions extrêmes ? Là, c'est très au-delà seulement du langage, parce que les vidéos en question, elles vont manipuler aussi des images. Il n'y a pas oublié qu'il y a un grand pourcentage de traitement de l'information qui vient de la vision et pas seulement des sons. Et donc, il est évident que la propagande extrémiste a beaucoup été dit, a pu probablement jouir, parce qu'ils avaient des coups d'avance. Il ne faut pas l'oublier. Comme c'était des individus qui n'avaient pas voix au chapitre, qui ne pouvaient pas s'exprimer dans les médias officiels, et c'est bien normal. Il n'y a pas des gens qui appellent au terrorisme s'exprimer comme ça facilement dans les médias officiels. Et bien, ils ont dû tirer très tôt partie des médias non officiels, et notamment dès le début des années 90 avec Internet. Il y avait déjà, au début des années 90, un moment où nous n'avions pas entendu probablement parler d'Internet, nous qui sommes dans cette salle. Eux, ils avaient déjà, par exemple, l'Islamic Media Center, des sites de propagande djihadistes. Et donc, très vite, très tôt, ils ont su tirer profit de ce média. Mais, pour être tout à fait honnête, pour évaluer l'impact réel que ça peut avoir sur un cerveau, etc., il faut être extrêmement prudent. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une corrélation, en tout cas, entre l'efficacité de ces vidéos et le nombre d'individus qui se sentent interpellés. Mais il y a tellement d'autres conditions, sociales, psychologiques, qui expliquent ces formes de radicalisation. Mais la forme du média, ça compte aussi, un peu. Mais en quelle proportion ? Franchement, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui va rendre une société plus fragile qu'une autre par rapport à des discours irrationnels et des discours extrêmes ? C'est extrêmement bas, tu parles. C'est vaste. Ouais, ouais, vous avez quatre heures. Non, non, mais c'est... Je pense que, bon, les discours extrêmes, les croyances, etc., là, encore une fois, il faut analytiquement les ramener à ce qu'ils sont. Ce sont des informations. Des informations chaînées qui forment une narration. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des systèmes sociaux qui vont être favorables à la diffusion de tel ou tel type de production intellectuelle qu'on est en droit d'appeler des croyances ? En fait, un système totalitaire peut être extrêmement favorable à la diffusion de croyances. Prenez le système médiéval, par exemple, dont on peut dire que c'est un système totalitaire, fondé sur une hiérarchie infondée... Fondé sur une hiérarchie infondée... Fondé sur une hiérarchie infondée... Fondé sur une hiérarchie supposément légitime, mais dont on sait qu'elle n'est pas légitime aujourd'hui. Et vous avez évidemment... Et puis aussi, ça dépend de l'état de développement de la connaissance. Quand vous n'avez pas d'alternative intellectuelle pour expliquer l'existence du monde, il est assez rationnel d'imaginer qu'il y a une entité transcendantale qui a créé le monde. Si vous n'avez pas d'alternative pour expliquer le mystère que constitue l'existant, l'adaptation des formes vivantes à leur environnement, des choses comme ça... Donc, en fait, il y a quand même aussi une question de moment. Mais il est vrai, par ailleurs, que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce que ça a été un grand espoir, c'est d'imaginer qu'une société où ce marché de l'information serait libéralisé, c'est-à-dire qu'en fait où il n'y aurait que de la concurrence qui trancherait, on a longtemps cru que la concurrence serait favorable aux produits vrais et aux produits les mieux argumentés. C'est ça, je dirais, probablement l'erreur, peut-être que le mot est trop fort, du siècle de la philosophie des Lumières. C'est de penser qu'une proposition rationnellement fondée va forcément s'imposer. Nous savons aujourd'hui... Alors, je me sens proche des philosophes des Lumières, c'est pas la question, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir su ce qu'on sait aujourd'hui. Évidemment, ce serait totalement anachronique, mais il est clair qu'il faut compléter cette philosophie des Lumières en tenant compte d'une part du fonctionnement du cerveau tel qu'on le connaît aujourd'hui, et ses appétences, ses appétits. Et il a de l'appétit pour le vrai et pour l'argumenté, le cerveau, mais il a aussi de l'appétit pour des histoires qui lui plaisent, comme on a dit, pour des histoires... Il a de l'appétit pour les biais cognitifs, etc. Tout ça se mélange dans des proportions qui sont vraiment difficiles à estimer. Donc, je ne suis pas forcément définitivement pessimiste ou optimiste non plus, comme on pouvait l'être au siècle des Lumières. Je suis dubitatif et très attentif à la nécessité d'une forme de militance rationaliste, précisément parce que l'histoire n'est pas écrite. Et la démocratie, elle est toujours adossée, sinon ce n'est pas une vraie démocratie, à une libéralisation de ce marché, à une dérégulation de ce marché cognitif. Il n'y a pas de démocratie digne de ce nom où il n'y a qu'une seule télévision et qui est sous la direction entière du pouvoir politique. Ça a été le cas en France il n'y a pas si longtemps. C'était une démocratie qui n'était pas encore mature. On arrive à une forme de maturité de la démocratie qui correspond à une dérégulation du marché de l'information. Maintenant, c'est à nous d'écrire l'histoire. Est-ce qu'en faisant croire aux gens que tout leur est dû, qu'ils ont accès à tout, on ne leur rend pas insupportable le fait qu'ils n'aient pas tout ? Ça aussi, c'est connu depuis Alexis de Tocqueville. Il a vu très tôt que les systèmes démocratiques étaient des systèmes de frustration. Il est évident que dans une société traditionnelle où vous êtes paysan, fils de paysan, et vous n'avez aucune chance de devenir quoi que ce soit d'autre, vous n'espérez rien. Dans une société où on vous dit que vous pouvez tout devenir, a priori vous pouvez tout espérer. Et l'écart entre ce que vous espériez, ce à quoi vous croyez avoir droit, et ce que vous êtes, cet écart-là s'appelle la frustration relative. Il est évident que les systèmes démocratiques sont des systèmes qui provoquent le plus de frustrations relatives par rapport à tous les autres systèmes. Mais là encore, il faut s'en réjouir. D'une certaine façon, ça veut dire que nous sommes libres d'espérer, et en effet d'être déçus, parce que le problème, c'est que le nombre, la société reste hiérarchique. Donc le nombre de postes qui sont désirables, ils sont limités. Prenez la notoriété, par exemple. Il y a une appétence pour la notoriété, le fait de devenir connu. C'est très tangible chez les jeunes gens, les tout jeunes gens. Une appétence pour la notoriété jamais égalée dans l'histoire. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui montrent qu'aujourd'hui, tant qu'à faire, un certain nombre de jeunes gens préfèrent être secrétaire de Justin Bieber que faire de la physique, par exemple. Ça, c'est sur des sondages réels que je vous parle. Bon, après, on peut en penser à ce qu'on veut, mais cette appétence pour la notoriété, c'est intéressant, parce que le nombre de personnes qui peuvent être connues, pour des raisons physiologiques, nous ne pouvons pas mémoriser un million de personnes. Donc connues, ça veut dire qu'une personne a des informations concernant A, mais qu'A n'a pas d'informations concernant cette personne. C'est ça la notoriété, il y a une dissymétrie d'informations. À partir de là, donc le nombre de personnes qui peuvent être connues, il n'a pas vraiment augmenté. Par contre, le nombre d'aspirants a augmenté. Donc il y a toute une série de gens parmi ces jeunes gens qui vont avoir l'impression, ça sera dramatique, d'avoir raté leur vie. Parce qu'ils n'ont pas cette notoriété. Peut-être qu'ils vont jouer de la guitare jusqu'à 54 ans ou 60 ans en espérant devenir, je ne sais pas qui, Clapton ou etc. Ils auront l'impression d'avoir raté leur vie. C'est dramatique. Mais en même temps, vous ne pouvez pas mettre sous l'étouffoir les désirs. Ça s'appelle une dictature. Donc là encore, c'est le prix à payer. Moi, ce que j'attends finalement, ce à quoi j'aspire, c'est vivre dans une démocratie, ça va de soi, mature. C'est-à-dire où les gens arrivent à... C'est normal d'avoir du... Et il faut, dans une société, qu'il y ait des gens qui rêvent, qui désirent. C'est très important. Mais après, il faut peut-être effectivement penser les conditions sociales pour ré-atterrir quand ce n'est pas possible. Pour ceux qui n'ont pas réussi, surtout quand les probabilités, comme dans l'art par exemple ou la notoriété, sont très faibles. Les probabilités de réussir dans cette discipline-là sont particulièrement faibles. Mais s'il y a de plus en plus d'aspirants, ben voilà. Ça donne aussi des querelles d'intermittents du spectacle, etc. qui sont frustrés. Bon, c'est... Si vous prenez, par exemple, les... Alors, il faut attendre d'aller un peu plus loin dans les données, mais on commence à avoir des données sur les militants de nuit debout, sur les gens qui y vont. On sait que ce sont des gens qui sont beaucoup plus diplômés que la moyenne nationale, mais qui sont au chômage, pour la plupart. Enfin, un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Donc, on comprend que... On voit le taux de frustration. Et c'est la même chose pour les radicaux dont on parle. Par exemple, il y a là un document assez important qui vient de paraître sur plus de 4000 individus qui sont engagés dans l'armée de Daesh, avec seulement des gens qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire pas de Syrie, en l'occurrence, et d'Irak. Donc, les combattants étrangers de Daesh ont un niveau d'étude plutôt supérieur à leur moyenne nationale, n'est-ce pas ? Par contre, ils ont un taux de chômage qui est équivalent à leur moyenne nationale, voire plus fort dans certains pays. Donc là aussi, il faut regarder vraiment les données dans le détail avant de faire des théories, mais ça correspond assez bien, toutes les données convergent vers cette théorie de la frustration. Mais il ne faut pas oublier que la frustration n'est pas la seule explication, n'est-ce pas, du phénomène de radicalité. Il y a justement ce dont on vient de parler pendant une heure, c'est-à-dire la force intrinsèque des idées, des idéologies, et tout ça se marie. Il ne faut pas faire divorcer les théories comme on le voit un peu dans l'espace social. Certains disent qu'il y a une radicalisation de l'islam, donc une islamisation de la radicalité. A mon avis, ce sont des débats stériles. Il y a les deux. Les deux coexistent pour expliquer un phénomène aussi complexe que la radicalité. Est-ce que croire en une chose bénigne, la pensée magique, la religion ou une superstition historique diverse, est-ce que ça accroît les chances de croire à des choses, puis à autre chose, puis à autre chose, et au final d'amener déjà une croyance extrême ou dangereuse ? Ça accroît obligatoirement les probabilités, parce que ce sont des probabilités chaînées. Mais en revanche, ce serait rhétorique de dire que parce qu'on commence à franchir les premières étapes d'un escalier, on va monter jusqu'en haut, loin de là. Parce que d'abord, il suffit d'observer la vie sociale pour voir qu'il y a toute une série de nos concitoyens qui croient des choses loufoques, on va dire, et qui ne vont pas, fort heureusement, vers des adhésions inconditionnelles et qui les conduisent au fanatisme. Ceci dit, c'est un point de recherche assez intéressant, sur lequel on est en train d'explorer beaucoup avec mes collègues, c'est de savoir s'il existe quand même en toute probabilité des nœuds. C'est-à-dire, si on regarde le parcours typique d'un certain nombre de personnes, les sites qu'ils ont consultés, on sait très bien que des sites totalement anodins, notamment des sites conspirationnistes, on va dire, si tant est qu'ils soient anodins, enfin bon, voilà, c'est pas parce qu'on se consulte un site conspirationniste qu'on devient terroriste, heureusement, parce que sinon, ça serait dramatique, on peut les considérer comme relativement anodins, mais on sait qu'ils peuvent constituer des marchepieds à la radicalisation. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais dans quelle mesure ? Dans quelles probabilités ? Là, on n'a pas beaucoup de données. Il faut être aussi prudent, par exemple, sur cette question, il ne faut pas trop laisser son croire être contaminé par le désir. J'ai envie que ça soit vrai pour taper sur les conspies, par exemple, et donc je vais forcer le trait. Non, on n'en sait encore rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien. Il y a possiblement un lien. Il y a un lien clair entre la pensée conspirationniste et la radicalité politique. Ça, ça a été assez bien montré par des collègues d'Amsterdam, notamment. C'est sûr. En revanche, sur le parcours, par exemple, sur Internet, on regarde, il y a les données, il y a un certain nombre de données sur ce point. Évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'on ne saute pas de A à Z, mentalement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la radicalité comme ça. Ça peut aller très vite. Ça peut se faire en quelques semaines, une forme de radicalisation, y compris des gens qui vont être capables de mourir pour une idée. Ça peut être très rapide, mais dans cette rapidité-là, il y a quand même toujours un certain nombre d'étapes qui sont franchies. Parce qu'on ne peut pas croire, notre cerveau n'est pas disposé à croire des choses qui sont trop éloignées de son système de représentation. C'est un des critères que je mentionnais tout à l'heure pour expliquer la viralité de certaines idées. Et la grande ruse des recruteurs, c'est de connaître bien vos serrures. Par exemple, la frustration. Le sentiment que vous méritez mieux que ce que vous avez eu. Par exemple, les adolescents se posent souvent des questions identitaires. On a tous connu ça. Et ils peuvent avoir facilement l'impression que le monde des adultes est un monde de mensonges. Vous pouvez creuser le sillon, par exemple, avec des vidéos conspirationnistes. C'est cette idée que les adultes peuvent mentir. A partir de là, vous pouvez facilement raconter, et c'est ce que font certains recruteurs notamment du djihad, vous pouvez raconter que le malaise, vous êtes un adolescent, je vous dis, le malaise que tu as ressenti, il est tout à fait normal. C'est parce que tu es un élu. Tu es capable de distinguer le vrai du faux, contrairement à la plupart de nos concitoyens. Donc ton malaise, ne le prends pas pour une indignité. Prends-le, au contraire, pour une forme d'élection qui t'élève au-dessus des autres. Voilà un discours qui peut plaire de temps en temps. On ne dit pas la probabilité très forte, mais il peut plaire de temps en temps. C'est une plateforme qui sert de recrutement. A partir de là, ça peut être un truc sur l'huile de palme, ou sur les OGM, ou sur le 11 septembre, ou n'importe quoi peut vous faire pénétrer dans ce sentiment que le monde des adultes est un monde de mensonges. Et c'est vrai qu'il y en a des mensonges d'État, des mensonges collectifs, etc. Bien entendu. Donc à partir de là, vous allez pouvoir en effet surfer sur le mal-être de cet adolescent qui est en construction. Mais sur la durée d'un documentaire ou d'une série de documentaires, qu'on va regarder généralement dans l'ordre, c'est souvent comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a moyen justement de faire adhérer à des modes de pensée incongrues ou même complètement farfelues, justement en allant de compromis en compromis ? Oui, c'est une bonne façon de procéder. Ça, c'est la mécanique incrémentale. Si vous arrivez tout de suite à la conclusion de votre documentaire au début, et que cette conclusion, par exemple, les pyramides ont été construites par les extraterrestres, etc. Une conclusion qui est très spectaculaire, vous allez perdre en capacité de faire adhérer à votre idée. En revanche, si vous y allez progressivement, ben oui, là aussi, c'est là où on voit qu'il y a quand même une dimension rationnelle dans la croyance. Parce que pourquoi ça marche ? Parce que chaque étape n'est pas vraie forcément, mais elle est beaucoup plus admissible que la conclusion. Donc en fait, pour aller d'un point A à un point Z, si Z est relativement spectaculaire en termes de propositions intellectuelles, ben il faut préparer le terrain B, C, D. Je raconte souvent, moi j'observais une secte de l'intérieur pendant un an, et je dis souvent cet exemple parce que c'est tout à fait... Je vous assure que les gens qui étaient dans cette secte étaient comme vous et moi quand on discutait, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient fous, mais ils croyaient quand même in fine que le gourou était capable de faire léviter un éléphant. C'est une proposition intellectuelle relativement spectaculaire. Mais quand on analyse, je l'ai fait dans plusieurs de mes articles, quand on analyse la mécanique qui les conduisait à croire cela, on voit bien que chaque étape est, si ce n'est raisonnable, en tout cas beaucoup plus admissible que la conclusion. Et après la conclusion, elle tombe comme un fruit mur d'un arbre en réalité. Il y a tout un travail de préparation, mais ça, tous les commerciaux le savent. Par exemple, pour vous faire acheter quelque chose que vous ne voulez pas, il y a toute une série d'étapes intermédiaires. Oui, alors ça peut être... Les individus peuvent être plus ou moins manipulateurs volontairement. Après, un individu qui est croyant peut être sincère en utilisant cette technique. Nous le sentons intuitivement. Et d'ailleurs, nous ne faisons pas autre chose. Nous-mêmes, quand nous sommes porteurs d'un certain nombre, y compris d'idées rationnelles, nous préparons, nous avons des étapes, des stratégies pour sans doute que votre documentaire sera progressif, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais il n'y a rien de scandaleux dans ce fait. Ce n'est pas une condamnation a priori de cette technique puisque nous l'utilisons tous, mais il s'agit de décrypter le pourquoi un cerveau normalement constitué est capable, à la fin, de croire des choses qu'il aurait trouvé lui-même aberrantes au début. Et donc ça, entre parenthèses, ça peut être une solution aussi pour lutter contre la radicalité. C'est-à-dire qu'il s'agirait quelquefois d'injecter les informations finales avant, c'est retour vers le futur en quelque sorte, avant que l'individu n'ait franchi un certain nombre d'étapes, de sorte qu'il va trouver cette proposition finale inadmissible. Et s'il la rencontre plus tard, il va peut-être garder le souvenir, en cohérence avec lui-même, qu'il l'avait trouvé inadmissible. Est-ce qu'il y a une chose à laquelle vous avez cru, en laquelle vous ne croyez plus ? Et du coup, quel regard vous portez sur cette croyance perdue à ce moment-là, et comment ça s'est fait ? J'en ai déjà parlé, donc j'ai aucun problème. Moi, j'ai cru plein de choses. J'ai été extrêmement croyant quand j'étais adolescent. Y compris, j'ai cru en la fin des temps. J'étais millénariste, etc. J'ai vraiment été porté par des croyances très radicales. Et donc, la conclusion que j'en tire simplement, c'est que je sais qu'on peut croire des choses folles sans être fou. Je le sais d'expérience, je n'étais pas fou du tout. J'étais peut-être adolescent un peu perturbé. Je ne crois pas que j'étais fou. J'avais des raisons. En fait, c'est une suite de coïncidences qui m'a conduit. C'est des toutes petites choses, justement, qui m'ont conduit peu à peu à croire ceci, puis cela. Et puis, tout s'est agrégé. Et j'ai largement sous-estimé la capacité d'un cerveau à rendre n'importe quelle histoire plastique. Ça me paraissait ne pas pouvoir relever du hasard. Oui, il n'y a donc probablement pas besoin de faire une psychanalyse des profondeurs pour imaginer les raisons qui m'ont peut-être conduit à choisir ce thème des croyances, qui est par ailleurs passionnant, qui peut occuper toute une vie de chercheur, ça c'est sûr. Mais sans doute que j'ai été, en quelque sorte, un peu mon propre laboratoire. Et je sais d'expérience, vraiment, qu'on peut avoir des raisons, de croire sans avoir raison, évidemment, parce que l'Apocalypse, la fin des temps, elle n'est pas arrivée, quant à moi, à ce que je croyais étant adolescent. Quel conseil donner à ceux qui veulent discuter avec ceux qui croient des choses un peu extrêmes ? Je dirais, le premier conseil, avec un croyant en général, si c'est possible, même si c'est un peu difficile parfois, c'est qu'il ne faut pas s'agacer, il ne faut pas mépriser. Il faut vraiment prendre au sérieux le fait, encore une fois, que cet individu que vous avez en face de vous, il a des raisons de croire. Donc il faut déjà prendre du temps pour comprendre les raisons qui l'ont conduite, quelle est la nature de son argumentation, et pas postuler a priori qu'il est malhonnête intellectuellement. Il s'en trouve beaucoup dans le monde de la croyance, des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement, je l'accorde, mais il ne faut pas faire cette hypothèse a priori. Il faut donc faire une hypothèse que Davidson appelait l'hypothèse de charité interprétative. Voilà, c'est une première hypothèse qui me semble être nécessaire pour instaurer le dialogue. Et ensuite, ce qui marche le mieux, c'est quand même pas de contre-argumenter pied à pied. Il faut le faire dans l'espace public, ce n'est pas pour la raison qu'on pourrait croire, ce n'est pas pour convaincre le croyant. Il faut le faire pour mettre à disposition une contre-argumentation pour les indécis, ceux qui vont écouter à l'extérieur. En revanche, pour le croyant, ce qui fonctionne quand même le mieux, c'est de lui poser des questions, pour révéler très probablement les incohérences internes de son discours, et qu'il puisse éventuellement tout seul prendre de la distance par rapport à son discours. Lui demander si par exemple, quand il manifeste une confusion entre corrélation et causalité, plutôt que de lui dire « ah, confusion entre corrélation et causalité », lui faire comprendre par lui-même la faiblesse de son argumentation par une série de questions. On m'interroge beaucoup en ce moment sur la déradicalisation, etc. J'ai dit tout mon scepticisme sur ce terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un sens, la déradicalisation, c'est toujours une auto-déradicalisation. En réalité, ce qu'on peut faire de mieux, c'est poser un certain nombre de questions pour que l'individu reprenne le contrôle de son esprit critique. Et c'est le pari que font tous les humanistes universalistes, c'est que c'est possible pour tout le monde. Mais il est évident que pour certains individus, ça va prendre plus de temps que pour d'autres, et peut-être un temps infini parce qu'on sait bien qu'on tient fermement à ses croyances et qu'on n'a pas toujours envie de prendre le risque d'utiliser sa pensée critique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada